Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui, avant de commencer sur le sujet d'aujourd'hui, je vais répondre à la question du jour qui est demandée par les fous du game. Donc, quel est mon YouTuber préféré sur Clash Royale? Donc, mon YouTuber préféré, ça serait Orange Juice, juste pour ces vidéos vraiment instructives et vraiment intéressantes. Je trouve que ces vidéos sont de super bonne qualité. Et il y a aussi Clash with Ash qui est vraiment un bon YouTuber. Mais Orange Juice, c'est le seul YouTuber Clash Royale que je regarde toutes les vidéos qui sort, même s'il en sort, peut-être même pas une vidéo par semaine. Donc, je voulais aussi vraiment faire une petite dédicace à Arielle Benavides pour avoir fait un don de 20€ à la chaîne qui est vraiment énorme. Merci lui qui a fait un don. Je voulais juste... J'ai jamais eu l'opportunité de vous dire que dans la description, vous aussi, vous pouvez me faire un don qui va vraiment aider la chaîne parce qu'éventuellement, je veux faire des meilleurs montages. Donc, j'aurais besoin d'un outil portable et d'un meilleur micro pour éventuellement augmenter la qualité de mes vidéos en général. Donc, c'est ça. Il y aura un lien dans la description pour que vous puissiez faire un don PayPal qui est vraiment sécuritaire si vous le désirez. Si vous vous sentez Genever aujourd'hui, mais je ne vous oblige vraiment pas que ce soit 1€, 5€, 20€, 0€, ça ne me dérangerait pas, mais ça me ferait vraiment plaisir et je vous remercie d'avance. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va tester un deck vraiment cool, sans légendaire, surtout pour vous, les personnes free to play qui n'ont jamais mis de gemme ou vraiment peu. Ça va être vraiment cool pour vous parce qu'il n'y a pas de légendaire, il y a juste des rares, des communes et une épique seulement. Donc, c'est un deck Cochon Vankyrie qui est le nouveau Traffecta de cette méthode. Donc, on va l'essayer en super défi pour voir ce que ça donne. Donc, on prend le game, on est contre Semestueux avec un clan, avec un nom vraiment bizarre, mais c'est pas grave. Oh, lui, il commence super agressif. Oh, what? Je n'avais même pas vu sa voleuse. Ok. Donc là, ça devrait faire l'affaire. On a utilisé un élixir, cinq élixir pour cinq élixir. Donc, c'est un échange égal. Donc, là, vu que ça recommence un peu à zéro, je vais jouer mes archers. J'aime vraiment les séparer derrière, comme ça, ça permet de mettre les pressions des deux côtés. Alors là, il vient d'expliquer les trois élixirs. Donc, moi, je vais juste faire un petit push avec mon cochon. Ici, on va voir ce qu'il fait. Oh, yes! Donc là, notre Lightning va être de super grande valeur. Donc, on a trois targets. Et en plus, on réussit à gratter plus de 1000 sur sa tour. Donc ça, c'est super pour un début de game. Et, what? on a un deck Bélier de combat. Mais la Vagiri, c'est vraiment un bon counter pour cette carte. Là, il va sûrement... En fait, je ne sais pas à quoi il devrait défendre. Mais je pense que ce ne serait pas si on aurait mis notre chevalier, notre chauve-chart de cochon. Mais malheureusement, il ne veut juste pas être trop agressif. Ça pourrait peut-être m'a coûté une game. Donc là, je vais mettre mon petit esprit de glace qui va défendre la voleuse vraiment assez facilement. Puis, je vais envoyer mon cochon et je vais préparer mon sort de foudre. Donc là, il a appris de ses erreurs. Il va remarquer qu'ici, je vais mettre une petite squelette pour que... pour forcer l'électro-sorcier à mettre... pas à mettre... à tirer sur deux targets. Comme ça, ses dégâts vont être divisés par deux sur mon cochon. C'est juste une petite technique que vous pouvez... que vous pouvez apprendre. C'est une petite technique qui fait des petites différences. Oh, what? Il y a des barbours d'élite. Donc là, je vais être obligé de faire mon sort de foudre défensivement. J'aime vraiment pas ça. Mais j'avais pas le choix. Et malheureusement... What? C'est tellement fort. Wow, wow, wow. OK. OK. C'est pas grave. Je veux juste... OK. Là, j'ai vraiment dépensé trop d'élixir. Ce qui était vraiment pas bon de ma part. Mais... C'est pas grave. On va... Je suis quand même pas mal confiant. Et là... Hum... Allez, juste un coup. Petit... Petit chevalier. Ah non, chevaucheur. Petit chevalier. Ah, what? Comment ça a survécu? OK. Ça, je comprends vraiment pas. Mais... C'est pas grave. Hum... Oh... On va essayer de prendre la tour... OK. Donc là, je vais essayer d'avoir un coup. Mais, euh... Je suis sûr qu'on va pouvoir prendre sa 2... Sa 1ère tour ici. Allez, allez, allez! Yes! Parfait! Ça, c'était vraiment chaud. Mais on a réussi à la prendre pareil. Ouf! OK, OK, OK. Donc là, les barbares, je vais les laisser aller. Ça me fait pas tellement peur. Puis, je vais jouer ça ici. Avec mon petit... Euh... Mon petit esprit de glace. OK. Hum... Donc là, il va falloir faire attention à ces barbares d'élite. Qui peuvent vraiment nous faire mal. Hum... OK. Donc là, je vais jouer mon sort de lightning. Juste pour... Défendre ici. Juste pour être sûr, OK? Oh! Donc ça, on va faire ça. Val Thierry avec l'esprit de glace. Ça devrait être parfait. En plus, on aura une bonne contre-attaque. Et on a déjà cyclé à notre sort de foudre. Euh... Que je vais poser ici, s'il met quelque chose d'autre. Ou pas! OK. Donc là, je vais jouer ça. OK. Donc là, je vais juste défendre ça avec mon sort de foudre. J'espère que ça va pas être une égalité. Ça serait vraiment dommage. Vraiment plate. OK. Donc là, ça devrait être 4 parfaits pour défendre. La petite armée de squelettes. Allez, allez, allez! Ah non! Il a réussi à prendre un coup. J'aurais vraiment dû être mieux pour ça. Mais si on est assez agressif de ce côté droit ici, on devrait être capable de faire quelque chose. Donc là, je vais préparer mon sort de foudre. Ah non! Je pensais que c'était un autre truc qu'il avait mis. Ah! Que Anthony, c'est vraiment... C'est vraiment pas ce que tu fais en ce moment. C'est pas grave. On a mis notre TDE. C'est la première fois qu'il le voit. Et j'ai vraiment peur qu'elle soit une égalité. Ça serait vraiment en poche. Est-ce qu'ici? Non! Zéro coup! Merci! S'il vous plaît! Donc là, on a un petit esprit de glace. Ça devrait être cool. OK! Parfait! Donc là, on a super bien défendu ça. Ici, je vais juste mettre un petit pouche comme ça. Ah! L'armée de squelettes, ça me fait... Ah! C'est dommage. Allez! Ah! Mais là, je mets vraiment tout. C'est dégueulasse ce que je fais. Mais ça marche! Ça réussit à défendre, là, il va y avoir. Ah! J'espère qu'il n'y a vraiment pas de sort de foudre ou quoi que ce soit. Sinon, je vais être dans le gros caca. OK! Parfait! Je suis pas capable d'attaquer. Je pré-shutte. Ah! Dommage! Je sais pas comment il est fait pour prédire ça. Mais c'est pas grave. On va réussir à défendre ça éventuellement. On est obligé de faire ça. Malheureusement, ça sera une égalité. Contre un deck que j'ai vraiment mal joué. Un game que j'ai super mal joué. Mais c'est vraiment de nos erreurs qu'on apprend. Alors, allons-y, les gars, pour une deuxième game de la vidéo. Et peut-être que ce sera la dernière, vu que cette première game était déjà assez longue. Donc, on est contre Rafa Killer du clan FriendsBR. Donc, désolé si je commente vraiment moins bien qu'avant, que les dernières vidéos. Ou que je joue moins bien. C'était juste à cause que je suis encore un peu malade. Donc, bien sûr, ça affecte mon petit gameplay. Dommage, je voulais cycler à mon tour d'enfer. Dans mon tour d'enfer, on sort de foudre. Ah, bien, je l'ai ici. Je sais pas qu'est-ce que je faisais. Donc là, il a gagné. Ah non! Trop musculateur. Ça va être compliqué. Parce que là, on vient de gaspiller un peu beaucoup d'élixir. Donc là, on va essayer de faire ça. On va jouer... Ok, on a quand même bien défendu. Il a réussi à prendre un peu sur notre tour. Mais au moins, avec le sort de foudre, ça l'a fait. Environ ce qu'il nous a fait. En plus, on aura un coup de l'alakiri. Yes! Donc, l'alakiri et le foudre, c'est deux bons counters. Ou trois musculataires. Donc, il faudra faire attention à ça. Donc là, on a quand même un avantage de points de vie. Ah, shoot! J'ai mal joué, mal placé mes squelettes. Mais la valakiri, au moins, va faire un petit peu de good. Donc, je vais contre-attaquer avec mon cochon et la valakiri. Ça ici, remarquez que je savais que j'avais mes squelettes dans la main. Donc, je savais que j'aurais pu défendre ça vraiment facilement. Donc, ça m'a permis de faire un petit push à droite. Et ça va me permettre de prendre la tour, je pense bien. Non, parce qu'il va défendre avec ses barbards d'élite. Mais moi, j'ai mes petits archers ici qui vont vraiment faire du good pour nous. Donc là, juste pour être sûr, je vais mettre ma valakiri ici. Et s'il ne fait rien sur ma valakiri, elle va prendre un coup. Bon, en fait, sûrement plus d'un coup. Mais un coup, ça sera assez pour achever sa tour de droite. Donc, ça, c'est vraiment bon pour nous. Euh... Ça, c'était vraiment mauvais de sa part. Par contre, il vient de gaspiller trop à l'extérieur littéralement. Puis là, s'il met ses moutros mousquetaires ou ses barbards d'élite, je vais jouer mon sort de food ici. Ok, parfait. Il va sûrement mettre ses barbards d'élite. Ou pas. Ok. Ah, voilà. Ses barbards d'élite, comme je vous le disais. Donc là, je fais vraiment tout pour mieux défendre. Et ça marche en plus. Ah... Ok. Non. Ici, c'est un petit barbard qui est méchant. Donc, allez, viens. Suis le petit cochon. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Hé, hé, hé. Voilà. On a réussi à prendre sa tour de droite. Ici, je vais défendre. Ah non! Je suis mauvais. Ah! J'ai vraiment mal posé mon sort de food. Donc là, ça m'oublie. J'allais mettre un peu plus d'élixir. Mais au moins, on a déjà pris sa tour de droite. Donc, ça sera GG pour nous. Et à moins qu'il se pousse, je le manque. Mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Donc là, juste pour troller un petit peu. On va jouer sa tour de food ici. Et voilà! C'était GG avec Rafa Killer. Donc, comme vous pouvez le voir, le gars, je trouve celui-là qui est vraiment bon. Versatile. Parce que, comme vous pouvez le voir, il est bon contre les trois mousquetaires. Il est bon contre le golem avec la TDLE, bien sûr. Il est super bon contre les decks cimitaires à cause de la Valkyrie et aux archers. Il y a aussi, quoi, le mollet de ballon qui est quand même pas pire. Donc, on a la TDLE, le Lightning, en plus les archers. Donc, les gars, axe deck, c'est vraiment bien de défendre avec la Valkyrie ou nos archers. Ensuite, contre-attaquer avec le cochon. Et sinon, le meilleur push que vous pouvez faire avec, c'est mettre la Valkyrie derrière. Ensuite, le mettre en combo avec le cochon et le Lightning éventuellement. S'il place soit la TDLE ou des troupes comme le mousquetaires, des boulisses, n'importe quoi. Ou des sorciers même. Donc, les gars, c'était ça pour la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce deck qui est pour les non-j'aimeurs sans légendaire que je vous rappelle. Donc, les gars, pour la question du jour, n'oubliez pas de mettre la vôtre dans la description pour avoir une chance que j'y réponde dans la prochaine vidéo. J'avais oublié de dire ça au début, donc je suis désolé pour ça. avec un hashtag QDJ. Alors, sur ce, les gars, je vous souhaite une super bonne journée.